Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du jeudi encore en Ukraine, aujourd'hui on retrouve Sol, on est très très heureux de le retrouver, il a été très demandé sur la chaîne, on va infiltrer les tréfonds de Kiev au niveau des métros, je vous en dis pas plus, on remercie NordVPN qui sponsorise cette vidéo, on s'en parle un peu plus tard, c'est parti. Grand plaisir de retrouver notre ami Sol et en fait on se donne rendez-vous pour une sorte de barbecue souterrain, quand on arrive, il nous explique que ses copains sont achetés de la viande et qu'on va trouver une manière de faire cuire quelques saucisses à l'intérieur des métros, c'est une idée mais il n'y a qu'en Ukraine que ça peut arriver. C'est ça, tu te dis mais c'est mystère, en tout cas nous on les suit, on achète ce qu'on peut, on essaie de participer un peu à l'effort de guerre, l'accès il est très simple, il y a une entrée de métro classique, il faut monter sur le talus au-dessus au niveau de la route, désescalader, un conduit d'aération ouvert c'est normal en Ukraine, on s'offile là-dedans et c'est le début de l'aventure. Il y a un tout petit trou dans lequel les barreaux sont dessoudés, dans lequel tu peux te faufiler, moi j'arrive en déescaladant, je vois le trou par lequel tout le monde est passé et je me dis mais je vais rester dehors, je vais vous attendre, j'étais un peu dégoûté. Mais il faut essayer donc voilà, j'y vais, et non miraculeusement j'arrive à rentrer à l'intérieur. Je sais pas comment je suis passé mec. Putain mais mec c'est tellement serré, je sais pas comment t'es passé. On a rampé un tunnel assez étroit, c'est un miracle que j'ai réussi à passer, j'ai cru que ça passait pas. Donc la seule a pris une sangle pour faire une corde, donc on va désescalader je crois qu'il y a 5 mètres. Là pour l'instant il se charge de mettre au sol les sacs pour qu'on ait moins de poids à prendre avec nous. C'est un plaisir d'explorer à nouveau 3 ans après avec ça, c'est trop cool. C'est à dire que j'aurais connu bien des personnes qui auraient hésité à descendre cette sangle, hyper impressionné par la déterre des gens ici, c'est toujours le point commun qui les caractérise, c'est qu'ils sont déterminés, braves et tout et c'est trop cool. On progresse justement vers le système de ventilateur. de ventilation du métro parce que c'est à ça que servent ces deux énormes moteurs. On réalise une petite photo de groupe, c'est toujours sympa pour le souvenir. C'est quand même des machines super jolies. Et un peu après, on arrive à un endroit entre deux rames de métro. Donc à côté des métros qui passent comme ça, c'est toujours aussi beau. Ça nous fait plaisir de retrouver un peu ce métro ukrainien. C'est vrai que moi, j'ai ces souvenirs d'il y a cinq ans de à la fois cette odeur, ce fameux Mitroshit comme ils l'appellent, c'est cette odeur très particulière du métro souterrain. Et surtout ces rames avec ce son particulier, cette vibration, cette ambiance. Moi, je reprends cinq ans en arrière quand on était allongé le long des rails avec les trains qui passaient. C'est les souvenirs qui remontent et du coup, tu ne peux que être heureux à être ici et partager ce moment avec tous ces gens là. Du coup, là, t'as Sol qui cherche un moyen d'allumer tout leur regard. L'idée, c'est que si ils trouvent l'électricité, on peut déjà allumer la lumière. Mais surtout, les deux portes hydrauliques ou je sais pas quoi, les trucs blindés de bunker, on pourra les fermer et les ouvrir. Ça risque d'être super impressionnant. Donc là, ils sont en train de dévisser les trappes, trouver un moyen d'allumer la lumière, s'ils sont sûrs que c'est possible. Donc on les suit, on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Et j'espère que ça pourra se faire parce que ça va être impressionnant et ça va être très bien. Là, c'est Noël, c'est Noël tous les jours avec Sol, c'est trop bien. Putain, si on peut fermer les portes. C'est bien, parce que s'il active de là-bas, on va se faire coincer en deux. Il a un peu de bulbs, parce qu'il change l'air comme on peut les voir. Là, il y a Sol qui dévisse les ampoules parce qu'en mettant au courant pour activer la porte, les lumières s'allument. Et le problème, c'est qu'il y a des métros qui passent juste derrière et avec la lumière allumée, ça peut attirer l'attention des conducteurs de métro qui dévisse les ampoules. C'est une technique qu'on a déjà fait plein de fois avec lui dans les métros, justement. Comme ça, la lumière ne s'allume pas au niveau des entrées. Et nous, on est discret pour pouvoir activer les mécanismes. Ça, c'est plutôt cool. Et très malin, le Sol, très très malin. Vraiment, Sol, c'est MacGyver. Il ouvre des trucs. Il trouve comment activer l'électricité. Il prend des matériaux à un endroit pour les mettre dans un truc qui ne marchait plus, pour le faire marcher. Il a toujours mille et une astuces. Et partager ce moment complètement irréel, il faut quand même préciser comment on a fait cuire cette viande. C'est improbable. C'est que forcément, on n'avait rien en termes de matos. Et tu ne peux pas prendre du charbon parce que ça fait de la fumée dans le tunnel. C'est vrai. Donc là, l'idée, c'était de prendre de l'alcool à 90 degrés, en mode alcool à brûler, sur les saucisses. Est-ce qu'il faut le dire ? Parce qu'on va se retrasher en mode, c'est pas bien, tu vois. Je ne sais pas à quel point c'est sain, ce truc-là. Je doute un peu. C'est clair. Au moins, en termes de bactéries, de Covid, on sait que c'est stérile. C'est nickel. C'est incroyable, mec. Les saucisses, dans un métro, de manière illégale. J'adore cette situation. Il n'y a qu'en Ukraine que tu peux mettre ça en fait. C'est ça qui est génial. Petite pause digestive entre deux saucisses au pétrole. On tient à remercier NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Vous les connaissez, ça permet pas mal de choses, notamment contourner la géo-restriction. Donc ça nous permet d'accéder, par exemple, au programme français sur Netflix depuis l'Ukraine. Ça permet également de protéger quand vous êtes sur un wifi public. Donc nous, très utile. Ici, la 4G, vous connaissez, ça marche pas très bien. Donc on est très content de les avoir. Également, vous avez jusqu'à six appareils connectés sur un seul et même compte. Ça vous permet d'avoir des tarifs avantageux sur tout ce qui est e-commerce, notamment nous, sur les billets d'avion. C'était très utile pour le départ. On a checké pendant plusieurs semaines et bizarrement, les prix augmentaient énormément. Et d'un coup, quand tu prends d'ordre VPN, que tu te localises ailleurs, les prix sont de nouveau normaux. Et vous avez également 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous pourrez donc bénéficier d'une réduction de 68% pour un abonnement de 2 ans, soit 3,15€ par mois. Et grâce à l'offre Black Friday et à notre code promo « Eat the Road » que vous retrouverez en description, vous avez 4 mois gratuits en plus offerts. Donc merci beaucoup à eux qui ont permis de rendre ce voyage possible. Et on repart dans les explorations du métro. Les poules sont rassées, on a pu se faufiler. Il me semble que l'accès à cet entrepôt, où les travailleurs stockent toutes sortes de trucs. C'est un peu incompréhensible pour nous, mais les deux copains, ils vont bien s'amuser. Surtout, c'est trop chouette de pouvoir explorer de fond en comble le métro ukrainien, le métro de Kiev, avec ça, 3 ans après, c'est vraiment chouette. Une fois cette exploration de faite, on retourne vers là où les filles étaient restées, là où on a mangé pour potentiellement repartir. Et donc, en arrivant, on était surpris de voir qu'elles avaient déjà tout préparé. Genre, une échelle était posée en équilibre sur la grosse porte. La sangle était montée, j'avais vraiment tout préparé pour qu'on puisse remonter rapidement. Et donc là, on reprend les mêmes conduits d'aération qu'on avait utilisées à l'allée. Et rapidement, alors moi je suis en retrait, en train de filmer, donc je n'ai pas les infos. Mais toi, tu étais un peu plus proche du sol et apparemment ça ne sentait pas bon. Celta Thomas en train de se présente «AÊBAMOJ » Mais c'est bon. C'est bon. Ce qui se passe en fait c'est qu'on entend des mecs qui parlent et bien vite les mecs qui parlent se transportent en mec qui coupe, qui scie, qui bricole et en fait qui sont en train d'essayer d'ouvrir l'accès pour aller nous choper dans le tunnel. Et donc Sol en écoutant comprend que des gens ont prévenu les travailleurs qu'ils avaient vu des gens désescaladés pour rentrer dans ces conduits d'aération-là. J'adorais l'accès, moi l'accès était incroyable. L'accès était très très drôle, voir tout le monde marcher comme ça en équilibre, c'était un bon là-derrière, et donc l'idée c'est se planquer dans les tuyaux d'aération qui sont en face. Mais Sol nous dit qu'il trouve quelqu'un, il fouille tous les tuyaux, donc c'est là où tu vois que tout le monde est déterrissue. En fait oui c'est ça, ce qu'on explique à chaque fois c'est que la sécu connaît l'exploration urbaine, ils ont l'habitude de trouver des mecs, et si les mecs scillaient l'entrée, il faut vous dire, ils ont désescaladé comme nous, ils étaient en train de sciller les barreaux pour rentrer dans les tuyaux d'aération, et leur but c'est de fouiller tout de A à Z jusqu'à trouver quelqu'un, donc même si tu restes planqué, ils vont finir par te trouver à force de chercher. Donc Sol nous dit que le seul moyen c'est de prendre les rails, ils voulaient pas prendre ce risque parce que c'est quand même assez dangereux, il faut faire attention, mais on n'a plus d'autre choix que d'aller courir sur les rails et se barrer par un autre accès que Sol lui connaît. Ok, il faut aider les filles à passer je crois. Ok. On essaie de courir parce qu'au bout du tunnel justement, sans lumière faut préciser sans lumière on n'y voit rien vous vous y voyez un peu avec la caméra nous on n'y voit rien rien du tout et donc là on arrive enfin l'ouverture sur le pont on peut traverser mais traverser la route sur une voie rapide donc c'est pas forcément une autoroute je suis au coeur je suis àон moi j'ai rien j'ai rien Quelle aventure, mec ! Quelle aventure ! Ils peuvent bouger. Et c'était construit... C'est ça, t'es là ? 75, peut-être plus tard. Non, encore ? Peut-être le théâtre. Donc là, on est en train de traverser à l'intérieur du pont, sous le pont, sous les rails du métro. Et donc là, on fait une pause avec nos parcours. Parce qu'il y a un panorama très sympa. Là, on entend les bagnoles qui passent, c'est super beau. Et c'est donc une fin de tournage pour cette aventure, pour le moins inattendue, se faire cuire les saucisses dans les tunnels de métro. Improbable. Je n'étais clairement pas prêt. Très content d'avoir pu retrouver Sol, il va être dans pas mal de vidéos. Pensez à rester connecté, abonnez-vous pour ne louper aucune des prochaines aventures. Retrouvez toutes les photos, comme d'habitude, sur Tipeee. Demain, vendredi, 19h, le live habituel sur Twitch, en Ukraine toujours, de l'exploration, on grimpe des tours, on fait plein de trucs. Il y a même des lives inopinés. Donc pensez à activer les notifs sur Twitch. Et on se dit à demain, jeudi, 18h. On ne sait pas encore ce qui sort, mais je vous promets qu'il y aura du lourd, de l'Ukraine, du sol, des petits bidules, plein de choses à voir. À très vite. Ciao !